Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous préparez vos fêtes de Noël dans la bonne humeur Je vous retrouve, là je viens de vous filmer la conclusion de ma vidéo sur mon bullet journal donc je me suis dit que pendant que mon matériel était sorti autant vous filmer la vidéo action dont je vous parlais donc je ne suis pas retournée à Action je crois depuis le mois de septembre je vous remuterai la date parce que à chaque fois je craque un peu trop parce que ma voiture était en panne ensuite il y a eu les gilets jaunes qui ont bloqué près d'Action longtemps et puis voilà, le mois de décembre c'est pas trop mon mois donc je suis pas sortie depuis une éternité donc voilà, j'ai envoyé ma mère à ma place donc pour vraiment les choses dont j'avais vraiment envie comme ça moi ça me permet aussi de limiter et de ne pas acheter trop de choses donc là il y en a quand même pas mal il y a des choses qu'elle m'a ramenées déjà il y a un petit mois mais c'était resté dans le sac et je vous dis j'ai eu un peu la flemme ce mois-ci j'ai très peu scrappé voilà, c'était un petit coup de mousse moi-ci donc je vais vous montrer tout ça alors par contre j'ai pas les prix parce que ma mère me donnait le total à chaque fois que je lui devais donc j'ai pas les prix au détail mais bon je pense que vous les connaissez juste avant de commencer sur Amazon j'avais commandé ça donc ça a été assez long à arriver c'est du papier de masquage en fait vous tamponnez votre tampon vous découpez autour et après vous, c'est du papier autocollant mais qui s'enlève très facilement et après ça vous permet de retamponner à côté d'autres choses sans retamponner sur le premier tampon je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc voilà il y a 12 feuilles je sais pas pourquoi je pensais que c'était du A4 mais non je vous remettrai le prix comme d'habitude et j'aime beaucoup le nom de la marque ça me fait rire c'est Inca Dinkadou Inca Dinkadou voilà donc j'ai lu ça sur Amazon donc voilà il vous montre derrière donc voilà comme maintenant j'ai la Scan & Cut comme ça je pourrais me découper mes tampons au propre avec la machine donc voilà ensuite j'avais vu qu'il y avait des aquarelles liquides dans des petits pots en verre chez Action mais moi je n'en ai pas demandé à ma mère parce que j'ai ça je sais pas si vous connaissez ma fille faisait ça quand elle était plus petite c'est des tableaux à peindre avec des aquarelles voilà donc là c'est une boîte qui me reste voilà mais j'en ai plein d'autres dépôts dans un tiroir et donc je me suis dit pourquoi pas les ressortir plutôt que de racheter et d'avoir 36 sortes d'aquarelles c'est vrai que parfois on achète pour racheter mais on pense pas qu'on a des choses qui peuvent faire l'équivalent à la maison après c'est pareil j'ai pris bon un peu pour faire comme tout le monde cette palette d'encre aquarelle mais nacrée donc il y a plein de vidéos tests qui tournent sur internet donc c'est pareil là je voulais vous faire des tests avec tout le matériel mais vu que j'ai la flemme que ça fait déjà un moment que c'est là à traîner je me suis dit tant pis je fais la vidéo parce que si je la sors en janvier ça sert plus à rien j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de produits là que je vous montre qui sont arrivés seulement là cette semaine dans certaines actions de France certaines personnes viennent juste de les trouver alors que moi je vous dis ça fait un moment que je les ai je sais aussi qu'ils ont sorti plein de nouveaux tampons des nouvelles choses mais bon voilà on verra plus tard mais j'essaye quand même de me calmer sur action donc voilà pour la palette de peinture il y avait ces feuilles métalliques autocollantes enfin métalliques pour celle là effet bois pour celle là métalliques encore pour celle là il y avait d'autres couleurs mais qui n'y avait pas en rayon et il n'y avait plus qu'une boîte de chaque donc j'ai fait moitié-moitié avec ma mère on a partagé donc voilà c'est des feuilles autocollantes donc effet bois métallique et encore métallique voilà j'aurais bien aimé trouver celle effet bois rose, bleu, vert je crois mais bon peut-être une prochaine fois et puis de toute façon j'ai largement de quoi faire avec ce que j'ai il faut arrêter de se dire il me faut tout voilà j'arrive vraiment à me calmer c'est vrai que ce mois-ci je crois que je n'ai pas fait de haul même sur Craftly j'avais préparé un panier mais je ne l'ai pas validé parce que vu qu'ils étaient très à la bourre je me suis dit bon tant pis et voilà je me dis bon je vais faire avec ce que j'ai et puis en plus comme j'ai un coup de mou je fais moins de scrap je me dis bon ça ne sert à rien pour l'instant donc voilà peut-être que ça reprendra en janvier je ne sais pas ensuite j'ai trouvé enfin ma mère toujours a trouvé les dyes voilà donc ceux-là donc il y a Xoxo et puis là c'est Happy des fleurs voilà de cadres comme ça des triangles des j'ai perdu le nom enfin vous voyez ce que je veux dire des carrés des tags et des fleurs ensuite je lui ai demandé de me prendre quand même pour tester ce papier aquarelle alors apparemment les retours c'est pas terrible pour l'aquarelle mais bon c'est quand même du papier 300 grammes blanc donc comme j'utilise pas mal de papier blanc pour mes découpes que ça soit avec les dyes ou maintenant ma machine scan and cut donc voilà ça peut toujours être utile ensuite j'avais plus de papier blanc donc j'avais demandé de me reprendre un papier un bloc comme ça donc ces couleurs-là je ne suis pas fan mais le blanc j'utilise beaucoup pareil je lui ai demandé pour tester est-ce que je n'ai pas de papier craft je ne suis pas fan de craft mais parfois voilà ça peut être utile d'en avoir donc là c'est des blocs avec du noir du craft et du blanc et il y a plusieurs épaisseurs voilà donc il existe avec différentes pages de couverture voilà donc c'est dû à 4 il y a 3 x 10 en papier 3 x 10 en carton voilà ensuite ça ça vient de Lidl ou Lidl non Lidl je crois et coup de chance ma mère y était allée elle s'en était pris 2 donc elle a eu la gentillesse de Mordonnéen parce que c'est toujours pratique d'avoir un peu de toutes les couleurs voilà donc c'était franchement une bouchée de pain c'était une promo chez Lidl donc c'est du papier 270 grammes qui fait 24 x 34 cm et donc il y a 25 feuilles merci à ma maman ensuite elle m'a pris ça donc ça elle me l'a offert en plus donc c'est des pochoirs lettres voilà et puis il y a des petits symboles bon il paraît qu'ils ne sont pas super géniaux super on les utilise peut-être 2-3 fois et puis après mais ça peut toujours être utile ensuite je vais ils avaient remis un rayon donc moi je connais Action depuis le printemps et apparemment ces blocs là ce sont de l'année dernière donc peut-être qu'il leur restait du stock et ils les ont écoulés donc parce que c'est marqué je crois en petit j'ai vu ouais 2017 voilà donc ça date de l'année dernière du papier recto donc de Noël parce que du coup avec le calendrier de l'Avent que j'ai fait à ma mère j'ai fait beaucoup de boîtes et d'enveloppes et j'ai utilisé énormément de papier de bloc Action de Noël donc voilà comme ça ça nous permet de refaire un peu de stock un autre toujours l'année dernière on a un peu de feuilles par-ci par-là et en troisième il y en a qui ressemblent quand même pas mal à ceux de cette année bon après c'est toujours plus ou moins les mêmes motifs qui reviennent voilà ensuite j'ai pris des classeurs de gaufrage donc pareil je ne les ai pas pris tous voilà je me suis limitée donc ceux-là c'est ceux avec une partie qui découpe je vous montre au dos on voit mieux voilà je me dis pour mettre une petite photo au centre mais bon c'est vrai que c'est petit je pense que c'est plus grand donc je vous montre hop et en fait on a des petits dyes en métal à l'intérieur et je crois qu'on peut les enlever si on ne veut pas découper enfin il faut bien décoller mais hop ça s'enlève si vous voulez ne pas découper donc celui-là j'ai pris celui-là avec le cœur on a celui-là des feuilles des fleurs avec un cercle au milieu là on a des papillons il est très joli celui-là celui-là il est très joli avec les arbres les oiseaux les petits lapins on a celui-là des fleurs avec un rond celui-là pour l'anniversaire est pas mal avec des ballons et happy birthday celui-là donc toujours des fleurs un rond et après donc là c'était du 11 par 15 et là ceux-là sont plus grands ça veut dire du 15 par 15 donc là on a Love avec un cœur donc on le voit ici celui-là il est super joli aussi et là c'est que des cœurs voilà et pour terminer je voulais me racheter des poudres rembossées et quand j'ai vu qu'ils en avaient sorti chez Action j'ai dit bon bah voilà donc je sais pas si je les ai toutes mais j'en ai beaucoup donc il y a ce qu'on appelle les smooths les glitters je crois que c'est tout voilà donc j'en ai 5 glitters donc à paillettes donc j'ai un bleu donc à chaque fois il y a le le stylo pour embosser c'est dommage je venais juste de m'en acheter donc après c'est un peu comme les tampons c'est dommage dans les tampons où ils mettent les blocs acryliques parce qu'on se retrouve avec énormément de blocs acryliques et là c'est pareil c'est un peu dommage parce qu'on se retrouve avec plein de stylos mais je pense que sinon c'est au niveau de leur prix ils sont un peu obligés de faire ça parce que ça ils le vendraient une misère et c'est vrai qu'ils font pas d'articles à 10-20 centimes donc voilà pour pouvoir faire un prix qui tourne dans leur prix à eux bah voilà je pense qu'ils rajoutent un stylo donc du bleu pailleté un rose clair pailleté un gris pailleté un rouge pailleté et là un heure pailleté voilà donc là vous allez pas trop voir les couleurs je suis désolée hop et donc ce qu'ils appellent le smooth je pense que c'est un effet normal donc j'ai plein de poils de chien de ma chienne qui se sont mis dedans donc là on a un gris un bleu un noir un rose clair et ça doit être un doré voilà vous avez les couleurs en bas à droite donc voilà mes derniers achats action là je sais que j'ai renvoyé quelques photos à ma mère de tout ce qui me plairait donc quand elle aura l'occasion d'aller à action si elle trouve elle prend sinon c'est pas grave et puis voilà sinon j'ai une autre vidéo de prévu plus tard ce sera le bilan 2018 je ferai le bilan de mon année avec dans mon bullet journal donc avec mes différents rendez-vous les différentes fêtes de famille qu'on a pu faire des suivis autres enfin voilà vous verrez ça dans une prochaine vidéo je ne sais pas quand j'aurai le courage de la faire je ferai peut-être déjà que j'attende que l'année 2018 se termine donc je pense que ce sera pour 2019 et après voilà je voulais faire des décorations pour la table de Noël mais voilà je n'ai pas été très motivé donc à moins que la motivation il me reste 4 jours donc c'est possible mais on verra bien donc voilà je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous dis bonne fête de fin d'année bonne année 2019 si je ne vous revois pas d'ici là et puis voilà je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Merci.